J'ai été habitué à venir dans les ateliers, à jouer dans les billes de PVC. Je m'appelle Jérémy, je m'occupe en grande partie de la communication digitale. Ça fait cinq ans que je suis ici, chez S24, à La Roche-Alée, en Dordogne. Dès que j'ai terminé mes études, j'ai intégré l'entreprise. Finalement, c'est logique pour moi, puisque c'est l'entreprise de ma famille. Je suis la troisième génération dans l'entreprise. Mes deux parents travaillent ici, mon oncle aussi. Donc ma famille a toujours baigné un peu dans ce milieu industriel. Qu'on soit dans le produit ou dans la communication, on est dans quelque chose de très créatif. On travaille avec tout le monde, tout le monde a son mot à dire sur le produit, sur la communication. C'est ça qui fait qu'il y a une espèce d'effervescence. La direction, je pense, garde justement cet esprit familial et indépendant. Même si on grossit et qu'on avance, on garde notre philosophie. C'est-à-dire que la personne va venir dans l'entreprise, elle va apprendre à faire une chaussure dans son intégralité. Plutôt que d'apprendre à faire une opération. La fabrication de la chaussure, il y a toujours un homme et une femme derrière. Il y a un coup d'œil, il y a un coup de main. La chaussure, en fait, c'est un métier de passion, un métier de vocation. Avoir un atelier en France, aujourd'hui, c'est une rareté. C'est un challenge. L'avenir de l'industrie, c'est aussi ramener justement peut-être un peu plus d'artisanat. Mais derrière, il faut pouvoir aussi le faire payer. Parce que c'est grâce à une marque forte qu'on valorise un produit, une vision. C'est à nous, justement, de rayonner localement, en fait. Quand on les regarde travailler, c'est bluffant, quoi. C'est pour ça qu'on veut aussi garder ce savoir-faire ici.